Nous recevons ce matin Mohamedou Rasoul Mbaï, délégué du personnel des travailleurs de CNO. Bonjour Mohamedou Rasoul Mbaï. Bonjour Madame Elisabeth, ça va bien ? Ça va bien, merci. Merci d'être là ce matin, notre invité plus tôt. Et parlons justement des travailleurs de CNO qui ont décrété une journée de port de brassards rouges aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi Madame ? Pour beaucoup de problèmes que nous avons avec notre direction. Certes, nous avions par ailleurs annoncé le problème de l'enveloppe, mais il y a beaucoup plus de problèmes que l'enveloppe. Certes, l'enveloppe est un élément phare, catalyseur, parce qu'il y a un impact sur nos salaires, nos revenus et sur notre pouvoir d'achat. Mais les problèmes sont énormes. Par exemple, aujourd'hui, à CNO, ce que nous avons constaté sur la promotion interne, il y a des problèmes. La promotion interne est freinée au profit du recrutement et cédé. Nous n'avons rien contre ces recrutements, parce que c'est des sénégalais comme nous. Mais quand même, nous pensons qu'une entreprise doit privilégier l'expérience et le professionnalisme. Parce qu'ils sont des atouts sûrs. Il y a aussi des problèmes dans la rétrocession, dans une tentative de rétrocéder nos acquis sociaux. Alors que quand ils venaient ici, l'état du Sénégal avait clairement signifié, dans le contrat d'armée, que vous maintenez tous les emplois que vous avez tous les sur place. Et les acquis sociaux, dont bénéficient ces travailleurs. Mais on se rend compte qu'ils n'ont pas dans cette optique de préserver nos acquis. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous les énumérer ? Oui, allez-y. Il y a une inégalité et une injustice dans le traitement des avantages. Comme les véhicules, les motos, les caisses à outils non renouvelées. Il y a une surcharge de travail énorme. Il y a un refus de paiement des primes. Par exemple, au niveau des primes, rien que par exemple les RT et les conducteurs de travaux, les RT et les responsables techniques, les conducteurs de travaux. C'est ce qui, par exemple, quand, madame, vous avez besoin d'un branchement, c'est le service qui est censé traiter votre dossier de branchement jusqu'à l'installation du compteur. Ils ont des primes de réalisation de travaux, par exemple. Par exemple, sur une année, on vous demande la réalisation, on vous assigne un objectif et on vous demande d'atteindre son objectif en termes de branchement, de réalisation de branchement. Si vous le réalisez, vous bénéficiez d'une prime qui est payée d'habitude au mois d'avril. Mais au mois d'avril de l'année dernière, en 2020, par exemple, avant de partir, elle a anticipé le paiement. Pour vous dire, elle a anticipé le paiement. Maintenant, au mois d'avril 2021, jusqu'à présent, rien du tout. Aujourd'hui, au niveau des primes, toujours, il y a le non-paiement des primes d'entretien. Parce que, par exemple, quand quelqu'un a acquis un véhicule, il bénéficie d'un contrat. Il y a deux types de contrats. Il y a un contrat appelé type 1 et un contrat type 2. type 2, c'est affecté, par exemple, aux responsables techniques, c'est-à-dire les chefs des plombiers et autres, et les CTIs, celui qui est chargé de coordonner les travaux jusqu'à l'installation du compteur chez le client. Ces équipes, par exemple, lui, le chef de section-là, on t'affecte un véhicule. Par exemple, on te dit, sur une année, on compte le nombre d'accidents à tort que tu as eus. Si tu n'en as pas eu, on te prime. Mais jusqu'à présent, cette prime aussi n'est pas reversée. Cette année-ci, par la CNO. Vous voyez que la CNO est en train de crignoter, petit à petit, les avantages et les acquis des travailleurs. Ce que nous n'acceptons pas. Et sur la capitalisation également, donc c'est un somme ? Sur la capitalisation, on a d'énormes difficultés. Vous vous rappelez, en 2019, on avait organisé une grève. On avait eu qu'un de cause. Le temps nous avait attribué 8% et 3% sonnés et onas cumulés. Ce qui fait 11% pour le secteur de l'hydraulique. C'est trois entités. Mais jusqu'à ce jour où nous parlons, les autres sociétés sont des sociétés appartenant à l'État du Sénégal. Ils ont capitalisé en tout cas. Mais nous, jusqu'au moins où je vous parle aujourd'hui, on n'a pas encore capitalisé. Donc, tout ce qui se passe dans le conseil d'administration, nous l'ignorons. Parce que notre représentant n'arrive toujours pas à céder au conseil d'administration. C'est un problème. D'accord. Pourquoi c'est un problème ? Parce que, vous savez, dès que vous obtenez un accéléré à salarié, il faudra maintenant l'acheter. Et le fonds pour l'acheter, maintenant, on n'avait pas fait une entente avec la SIE, parce qu'on avait mis en place le fonds de commande de plafond. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais jusqu'à présent, ils nous disent que le fonds qu'on avait mis ensemble leur appartient. Donc, ils ne veulent pas nous donner notre part de ce fonds-là. Alors que nous, nous comptons sur ce fonds-là pour capitaliser. On ne parvient toujours pas jusqu'au 31 décembre 2021. Si on ne capitalise pas, qu'est-ce qu'on fait ? On revient les actions. Et cela, nous saurions l'accepter aujourd'hui. Donc, Rasoul, aujourd'hui, vous parlez de la CNO. Il y a quelques mois de cela, vous étiez là pour parler de la SDE. Mais aujourd'hui, vous parlez de la CNO. Donc, ce mot d'ordre de grève a été décrété pour fustiger ces accords avec la CNO ou avec la SDE. Avec la CNO, parce que ce problème-là concerne la CNO. Les problèmes que j'ai énumérés concernent la CNO. Il n'y a que la capitalisation peut-être qui pourrait intéresser la SDE. Parce que nous continuons sur ce fonds-là pour capitaliser, comme je vous l'ai dit. Mais tous les autres problèmes concernent notre entreprise-là. Partant de la perte continue de nos acquis sociaux, par des conditions de travail difficiles, et la perte de nos primes, tout cela mériterait aujourd'hui que nous nous révoltions. D'accord. Et ce mot d'ordre intervient dans un contexte où on annonce la visite aujourd'hui du ministre Sering Baïkiam au siège de la direction générale. Est-ce une coïncidence ou c'est donc calculé ? C'est une simple coïncidence parce qu'on avait déjà arrêté le plan d'action le vendredi. C'est après qu'on a eu l'écho de la visite du ministre. C'est pourquoi on a dit que l'occasion faisant la ronde, on doit en profiter. Comme il est le ministre des tutelles, en visitez-nous. Je pense que meilleure occasion, nous pouvons être saisis pour exposer nos doléances et nos revendications. Et donc, à l'entame de vos propos, vous avez donc remercié tous vos collègues de différentes entités. C'est-à-dire que toutes ces entités vont suivre le mot d'ordre d'aujourd'hui ? Absolument. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Je suis là, à la direction générale, où il y a un engouement gigantesque, un engouement monstre pour les collaborateurs qui disent vraiment que tous souhaitent respecter le mot d'ordre décrété par l'intersyndicat. Et quelle sera la suite, après le port de Brassard Rouge ? La suite, madame, la suite, c'est le vendredi prochain, que tout sera clair. Parce que nous donnons une chance à la direction générale de ces nôtres, lors de la réunion prévue ce vendredi 28. Si jamais, si jamais, elle ne nous fait pas une proposition concrète, une proposition acceptable... Et vous avez l'occasion aujourd'hui de parler avec le ministre, si bien sûr... Absolument. Nous sommes en ordre de combat, madame. Il fallait être là pour voir combien le personnel est organisé, et debout comme un seul homme, pour accueillir le ministre en Brassard Rouge et en signe de protestation. Voilà. Rassou, si nous reparlions un peu pour nous rafraîchir la mémoire des négociations entre les représentants des travailleurs et la direction entamée depuis quelques mois déjà ? Depuis 6 mois, depuis janvier. Ce sont ces négociations-là qui ont abouti à ce mouvement d'humeur. Parce que rien n'en a découlé, absolument rien du tout, madame. Donc, depuis l'arrivée de CNO, vous n'avez pas eu d'acquis ? D'acquis, à part une autre prime, en fait, la Tabaski, c'était une avance exceptionnelle qu'il faisait aux collaborateurs. La directrice générale l'a transformée en prime annuelle. C'est le seul acquis que nous pouvions aujourd'hui montrer comme œuvre, comme bonne œuvre de la part de cette direction. Mais te donner par la main droite et te les retirer par la main gauche, c'est ce que nous constatons. Parce que si tu nous donnes par la main droite une prime que tu nous rétrécètes nos avantages que tu as trouvés sur place, c'est un problème. Vous êtes travailleur, donc, dans cette société. Et justement, sur l'approvisionnement en eau dans certains quartiers, cela demeure un problème. C'est le cas à Ngaritalie, Ben Nathalie également. Comment expliquez-vous cela ? Effectivement, ça a été dû à un déficit. Mais, Madame, vous n'êtes pas sans savoir que la troisième usine de Chemomersa a été mise en marche. Et je pense que cette situation-là va s'améliorer en continu. Très sincèrement, je pense bien que ça va s'améliorer en continu. Nous demandons aux populations de patienter, parce que vraiment, c'est regrettable, mais quand même l'État du Sénégal et la direction de Sénégal essaient de trouver des solutions durables et pérennes pour l'approvisionnement correct en quantité suffisante et en telle de suffisante. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, Rassoul ? Parce qu'on a l'impression d'être au point de départ avec la STE. Absolument rien n'a changé, Madame. Je vous le dis aujourd'hui. D'après ce que vous venez de dire, il y a eu une rationalisation des dépenses. Donc, la population peut quand même bénéficier de cela. En fait, vous savez, ça n'a rien à voir. Avec la maintenance ? Non, cette rationalisation ne peut pas satisfaire la population. Ce qui pourrait satisfaire la population, c'est de gros investissements. Et en venant ici, elle a signé un cahier de charge avec l'État du Sénégal. C'est de gros investissements. Et j'espère qu'elle ne compte pas sur les miettes qu'elle nous donne pour rebondir. Je ne pense pas que ça va. Parce qu'il faut de gros investissements. Par exemple, la réalisation de KMS3 et de la construction de forêts et autres changent parce que c'est de gros investissements. Donc, je pense que ce n'est pas de truc. Parce qu'en venant, tu connais tout le secteur avant de venir. Tu connais le milieu. Tu connais ce que tu dois investir techniquement. Donc, quand tu veux investir techniquement, il te faut des moyens financiers énormes. Parce que la réalisation d'une usine, ce n'est pas des miettes qui vont construire une usine. Il faut beaucoup d'argent. Donc, ils ont signé un cahier de charge. Ils n'ont qu'à respecter ce cahier de charge. Et c'est à l'état de veiller au respect du cahier de charge. Il y a également beaucoup de plaintes recueillies sur la cherté des factures d'eau. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ceci ? Ah, bon. Ce qui pourrait l'expliquer, peut-être que bon. Vous êtes technicien quand même ? Non, je ne suis pas technicien quand même. Je ne suis pas technicien. Je suis au service audit. D'accord. D'accord. Et donc, techniquement, vous ne pouvez pas nous expliquer ? Voilà. Et techniquement, je ne pourrais pas m'avancer trop sur cette question. Parce que je n'ai aucune maîtrise là-dessus. Mohamedou Rasoul Mbahi, délégué du personnel des travailleurs de CNO. Merci. Merci beaucoup. Merci.